Aujourd'hui on est à Saint-Laurent-de-Carnolle. On a pris la route ce matin et voilà tout s'est bien passé. On est à côté des cascades de Sautadé. Donc je vais vous mettre une photo ensuite. Le village est magnifique. On n'y est pas encore allé. On vient d'arriver. On vient de finir de manger. Il est 15h30 et donc on s'est trouvé cette petite terre gratuite à l'ombre l'après-midi en plus. Donc c'est vraiment parfait. L'eau est payante mais ça va bien. Donc voici ce qu'est ce qu'il y a de ce côté. C'est super tôt. Heureusement il y a un petit peu de vent. On est de 15 août. Donc là on est sur le soir. C'est super tôt. Heureusement il y a un petit peu de vent. Donc tout le monde va repartir. Sinon c'était blindé, blindé, blindé. Donc voilà. Normalement demain ça doit bien se calmer. Tout le monde va repartir au boulot. Et donc je vous ferai des vidéos beaucoup plus calmes demain. Donc j'espère voir un peu près du monde. J'ai déjà pris cette vidéo sous-marine avec la GoPro. Je crois qu'on pourra ajouter des vidéos avec cette série sur mes vacances. Avec des vidéos faites avec la GoPro. Souvent s'il n'y a pas de montage aujourd'hui ou pas. Donc nous revoilà. On vient d'arriver au camping-car. Des voisins se sont installés. Et en plus ils habitent pas très loin de chez nous. A quelques kilomètres. Donc comme pas le monde est petit. Je sais que cette place là va être prise par un bus camping-car. Parce que les coasts sont vraiment à côté de nous. Et ils vont nous rejoindre sur ces terres. Donc demain on va leur faire visiter les cascades de Sotadé. L'endroit est vraiment magnifique. Et voilà. J'espère que ça va leur plaire. Et voilà. Et je referai des vidéos. Je crois que je ne vais pas faire une vidéo par journée aujourd'hui. Je vais faire une vidéo complète sur la semaine qu'on va passer ici. Et puis après sur Valonton d'Arc. Merci. 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 anniversaire de Audrey auquel on a invité en même temps on va leur rendre leur petit qui reste avec nous deux jours et voilà, donc on va faire une journée anniversaire samedi avec Audrey et sa famille et ses amis donc le cascade du Sotadé franchement c'est magnifique je vous mets le lien de leur vidéo aussi à Seb et Audrey sur ce lieu qui seront dans la description c'est magnifique c'est juste dommage que ce site ne soit pas respecté parce que franchement c'est superbe mais il y a beaucoup trop de monde et beaucoup de monde qui ne respectent pas cet endroit, il y a des mégots de cigarette des canettes il y a des bouts de verre c'est vraiment dommage hors saison ou hors vacances scolaires on va dire ça doit être vraiment magnifique donc si vous regardez cette vidéo et que vous pouvez partir hors vacances scolaires allez-y vous allez à Saint Laurent de Carnole vous avez cette terre qui est gratuite l'eau est payante par contre mais bon ça maintenant c'est devenu on va dire monnaie courante mais cette terre est gratuite elle est à 3 km alors au pire vous y allez à pied nous on a les vélos j'ai pris les vélos spécialement pour cette étape et je ne regrette pas je ne regrette pas parce que franchement ils nous ont bien servi et ils vont nous servir quand on va revenir ici et cet endroit voilà comme vous l'avez vu dans les vidéos c'est franchement c'est super joli et ici on dort on est au calme et voilà vous achetez 2-3 bouteilles à la coopérative en échange du stationnement gratuit c'est parfait parce que par contre à Saint Laurent de Carnole il n'y a pas de boulangerie pareil j'ai pris mon vélo et j'étais au village qui est par là juste derrière l'air qui a 3 km et vous avez une boulangerie avec franchement du super bon pain donc voilà donc ça permet en même temps de faire un petit peu de balade de vélo et de faire profiter un peu les commerçants du coin donc prochaine vidéo ce sera Valonpond d'Arc je crois aussi qu'il n'y en aura qu'une seule voilà je vais refaire mon plein d'eau ailleurs et voilà par contre tous ceux qui diront où faire son plein d'eau gratuitement tous les commentaires seront supprimés je ne veux pas que ça apparaisse dans mes vidéos voilà à bientôt alors nous voici arrivés à Mérindol on est à côté de Cavaillon Pertuis donc on est vraiment dans le sud au-dessus du j'ai un peu au-dessus de Salon de Provence et comme quoi vous voyez on peut retrouver encore des endroits magnifiques avec aucune interdiction à l'entrée on avait trouvé un autre endroit à quelques mètres quelques centaines de mètres de là où il y avait une interdiction de camping interdit donc on ne s'y est pas aventuré et là on va fêter l'anniversaire d'Audrey donc normalement ici alors j'espère que leur bus va passer parce qu'il y a des branches et il y a un virage là-bas qui peut me paraître un peu compliqué avec le bus donc on va voir sinon on se mettra peut-être là où il y a une interdiction de camping après c'est pas pour camper c'est juste pour fêter un anniversaire sur la journée donc voilà affaire à suivre mais vous voyez on peut trouver encore des coins reculés et magnifiques en camping-car dans le sud à ma grande surprise mais on peut encore bon nous voici arrivés dans notre petit coin de paradis pas sans mal on est arrivés à Vallon-Pont-d'Arc en fait on est retournés à Saint-Laurent-de-Carnol après avoir ramené Léanor à ses parents et en revenant à Saint-Laurent-de-Carnol je vous mets la photo tout de suite bon à Saint-Laurent